Comme de retour avec Stéphane, Luc, Yasmine et Jean-Marc, Mme Harris n'est pas encore officiellement la candidate du Parti démocrate que déjà elle est la cible de racisme, de désinformation aussi. Regardez cette fausse image qui a notamment refait surface sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Mme Harris avec Jeffrey Epstein. Or, c'est un montage, cette photo n'a jamais été prise. Il y a aussi toutes sortes de théories du complot qui circulent à l'effet qu'elle n'est pas née aux États-Unis, entre autres. Yasmine, est-ce qu'on est en droit de s'attendre à une campagne électorale particulièrement sale chez nos voisins du Sud? Ah! Bien oui, non seulement qu'elle va être sale, mais je ne suis pas surprise par ces attaques-là. On voit aussi que le camp républicain va l'appeler comme Kamala et non Harris, parce que Kamala a une connotation étrangère plus que le nom de famille Harris. Ça a été noté d'ailleurs par plusieurs analystes politiques américains. On le voit, le fait que ce soit une femme de couleur, ça va faire l'objet d'une type d'insultes, de rumeurs, de complots. Et c'est bien triste qu'encore une fois, en 2024, on en soit là. Mais sur les affichettes, il y a remarqué Kamala, pas Harris. Donc, j'imagine que les démocrates ont l'intuition que c'est porteur. Oui, et le fait qu'elle soit non seulement une femme, mais la fille d'immigrant, une fille d'un père jamaïcain, d'une mère indienne, est-ce que c'est encore un boulant en 2024 pour une certaine clientèle? Il y a une certaine clientèle qu'on appelle communément les « redneck ». Effectivement, ça les dérange. Je me souviens, lors de l'élection de 2008, j'étais là aux États-Unis, et les gens qui ne voulaient pas voter pour Obama parce qu'Obama était noir, c'était pas compliqué, si tu leur demandais si ça avait quelque chose à voir, ils se la fermaient, comme si... C'est pas à toi. On le dira pas, malaise profond. Alors qu'avec Trump, ce qui est arrivé, c'est que lui, il a ouvert les vannes. Ça vous tente de dire que vous êtes contre les Noirs? Dites-le, contre les minorités, dites-le, accusez-les de tout ce que vous voulez. Ça, c'est Trump. Jean-Marc? Bien, tu sais, l'insulte, c'est la marque de commerce de Donald Trump. Vous savez, il affuble un prénom à tout le monde. C'est passé de « laughing », donc la rieuse Kamala Harris. Maintenant, c'est « lying », depuis aujourd'hui. C'est « lying », la menteuse Kamala Harris. Et ça, ça fait partie de la marque de commerce. On banalise ça. C'est parce qu'il sait en reconnaître un ou une. Il frappe partout, tout le temps. Et jusqu'à un moment donné où il trouve véritablement un point faible. Vous voyez, là, c'est très américain comme approche. Ils essaient toutes les méthodes, là, puis jusqu'à temps qu'il y en ait une qui fonctionne. Ça fait qu'au cours des prochains jours, ce sera ça. Mais les médias sociaux qui véhiculent ça, c'est pas le vrai monde. Parce que si t'étais des médias sociaux, t'aurais pensé que Maxime Bernier, c'est le premier ministre du Canada. Vous voyez, il faut faire attention à ce qu'il dit sur les médias sociaux. Les gens déversent le fiel sur les médias sociaux. C'est pas confirmé, donc, Jean-Marc, que c'est le premier ministre du Canada? M. Trump, pour revenir à la politique américaine, il a dit aujourd'hui, haut et fort, qu'il est absolument prêt à débattre avec Kamala Harris. Prochain débat qui est prévu pour le mois de septembre, ce sera intéressant à voir. Un mot en terminant sur la démission de Kimberly Cheadle, la directrice des services secrets américains, à la suite de la tentative d'assassinat contre M. Trump. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane, qu'elle n'avait pas le choix, elle devait démissionner? En fait, c'est une semaine trop tard, sinon dix jours trop tard. Oui, elle n'avait pas le choix, c'était évident, la pression était très forte. Et de toute façon, après toutes ces explications tarabiscotées, incompréhensibles qu'elle a tentées d'offrir aux Américains depuis une semaine, il n'y avait aucune raison pour qu'elle reste en place. Elle a été questionnée hier, et il y a un des congressmen qui lui dit, est-ce que vous savez ce que M. Knight a fait lorsque M. Reagan a reçu une balle dans les côtes, lorsqu'on a attenté à sa vie en 1981? Elle a dit non, il est resté. Il dit non, il a démissionné, madame. Et elle ne connaissait donc même pas l'histoire de l'institution qu'elle dirige. C'est pathétique. Et là, il y a juste une note politique qui s'est ajoutée. Il y a des ténors du camp de Trump qui disent, c'est de la faute de Biden-Harris si j'étais mal protégé. Tu vois? Mais il y a quand même unité des démocrates et des républicains hier à la revolution de la Chambre. Ce n'est pas juste qu'il y a une passe de droite ou pauvre, de Trump ou anti-Trump. C'est plus que ça. Et l'enquête n'a pas commencé. Il y a des questions sans réponse. Le seul moyen de sortir, dans le fond, du focus actuel, c'est de démissionner. Puis il y aura une vraie enquête qui va avoir lieu dans les jours qui se sont. D'ailleurs, les démocrates ont été aussi violents lors de cette audition que les républicains. Tout à fait. C'est ce que relatait Stéphane par rapport à l'histoire de Ronald Reagan quand il a reçu une balle. C'est un démocrate qui lui a posé cette question et qui l'a mis de Californie et qui l'a mis en difficulté. Je pense que c'est la suite logique. Elle ne pouvait pas rester ni en termes de crédibilité ni en termes d'imputabilité. Et non seulement après ce qui s'est passé il y a dix jours, mais également après l'audition d'hier, elle a démontré qu'elle n'est arrivée même pas à défendre ni sa position ni son agent. Elle était vraiment, vraiment mauvaise, il faut le dire. Zéro pointée sur toute la ligne. Et il y a de vraies questions. Il y a des congressmen qui parlent de la possibilité sérieuse qu'il puisse y avoir eu, en tout cas, pas nécessairement deux tireurs, mais deux armes distinctes employées. Puis on ne parle pas du contre-sniper qui a éliminé le tireur présumé. Donc là, on rentre dans un univers où s'il n'y a pas de réponses qui sont vite données, on a dit ça très tôt, mais la complosphère déjà est allumée, mais elle va s'allumer encore plus parce qu'on est en train de revivre 1963 avec Kennedy. Le mot de la fin là-dessus, Jean-Marc? Le plus important, c'est qu'il n'y en ait pas d'autre à t'entendre. C'est sur tout ça que les services secrets doivent travailler parce que ce serait catastrophique. Alors c'est à suivre. Il y aura certainement des resserrements. Apparemment qu'il y en a déjà eu des resserrements importants au niveau de la sécurité lors des rassemblements notamment. Stéphane, Luc, Yasmine, Jean-Marc, merci d'avoir été là et on se retrouve demain. Au revoir. Vous dire en terminant qu'on va suivre en direct demain la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Ce sera en après-midi. Nous aurons également une émission spéciale demain soir, 18h30, animée par le collègue Paul Larocque sur LCN, pour le discours à la nation du président Joe Biden.